au revoir quatrième partie et inchallah fin des lois de l'histoire dans le saint coran pour finir je vais discuter des aspects des lois historiques donc il ya plusieurs plusieurs aspects le premier aspect c'est le premier aspect c'est de la loi de la loi historique il est représenté par une condition reliant deux événements de séries d'événements elle annonce une relation redjective entre la condition et la sanction nous retrouvons cette forme dans de nombreuses nouvelles naturelles concernant l'ébullition de l'eau par exemple elle n'a lieu que si l'eau atteint une température donnée il ya une condition à chaque fois pour que ça donne un résultat elle ne nous n'est on elle ou elle ne nous énonce pas autre chose que l'eau va ou ne veut pas être réchauffée que la température va on ne va pas s'élever un degré déterminé elle nous annonce tout simplement qu'il ya une relation conditionnelle entre deux phénomènes ce genre de loi représente un grand soutien pour l'être humain dans sa vie ordinaire et joue un rôle d'orientation évident c'est en les connaissant que l'individu peut se décider à agir en fonction de la sanction qu'il espère ou veut éviter c'est ainsi que se manifeste la sagesse du tout puissant qui a conçu lors de l'univers sous la forme de loi de relations et de décrets fixes ceci permet à l'être humain de s'orienter de connaître les moyens qu'il doit utiliser pour agir au sein de son environnement et satisfaire ses besoins de nombreux versets du coran ont énoncé les lois historiques sous forme de propositions conditionnelles reliant deux phénomènes si le premier existe le second se réalise pour le coran une relation conditionnelle est établie entre deux changements celui du contenu interne de l'être humain et celui la réalité extérieure de l'être de l'humanité si le premier opère un changement à l'intérieur c'est à dire l'être humain à l'intérieur des membres de la communauté un changement surviendra à la communauté dans son ensemble le deuxième aspect maintenant de des lois historiques c'est que certaines lois historiques qui prennent la forme conditionnelle sont précisément basées sur la volonté humaine ça veut dire le choix de l'être humain y joue un grand rôle le choix humain représente la condition de l'événement son déroulement dépend de la volonté et de la créativité humaine cette forme de loi insiste plutôt sur le libre choix elle en clarifie les conséquences pour permettre à l'individu de suivre la voie qu'il souhaite maintenant la troisième forme de loi historique tient une grande place dans le saint coran illustré par une tendance par la tendance naturelle du mouvement historique et non par un décret fixe essayons d'expliquer la différence entre les deux notions à partir de l'idée pardon donc elle est illustrée par la tendance naturelle du mouvement historique et non par un décret fixe pour clarifier notre propos nous dirons qu'une tendance objective régit les relations entre hommes et femmes dans la société humaine par exemple c'est un exemple il ne s'agit pas d'une tendance législative ni d'une simple loi ou d'un jugement légal mais d'une tendance constitutive de la nature humaine c'est à dire c'est naturel la relation qui peut avoir entre hommes et femmes en vue de préserver l'espèce ça permet de préserver l'espèce il s'agit d'une loi mais sous forme de tendance et non sous forme d'ordonnance pourquoi ? parce que le défi à cette loi est possible pour une courte période par exemple la communauté de Lot qui était une communauté homosexuelle a pu défier cette loi la communauté du prophète Lot a pu défier cette loi mais ce défi entraîna son anéantissement la société qui défie cette loi prépare sa propre destruction il s'agit donc d'une tendance objective qui supporte un défi limité dans le temps s'il se maintenait il entraînerait la fin de son auteur la tendance à répartir les domaines entre l'homme et la femme est une tendance objective et non résultant d'une quelconque décision législative elle fait partie de la constitution de l'homme et de la femme cette tendance peut être défiée il est possible de promulguer des lois imposant des tâches à l'un et à l'autre allant l'encontre de leur domaine respectif par exemple de dire à l'homme de rester à la maison et à la femme d'aller travailler à l'extérieur par exemple mais ce défi ne peut persister car les lois de l'histoire riposteront l'homme et la femme perdront leur aptitude naturelle respective et les défis risquent de s'écrouler il s'agit là aussi des lois ayant la forme de tendance pouvant accepter les défis à court terme et dont les réactions sont inéluctables le Saint Coran nous expose cette forme de loi dans son expression la plus claire la religion pour le Coran la religion est une loi objective de l'histoire et non seulement une législation et c'est la raison pour laquelle il la présente sous deux formes en tant que législation et en tant que volonté législative il y a le verset coranique qu'il dit il vous a ouvert en matière de religion une voie qu'il avait recommandée à nous et à l'issalam celle même que nous avons révélée à celle que nous avons recommandée à Abraham Ibrahim à l'issalam à Moussa Moïse à l'issalam à Jésus à Isa à l'issalam acquittez-vous du culte à rendre à Dieu et n'en faites pas un sujet de division surat al-shura c'est-à-dire surat la consultation verset 13 donc ici la religion est législation décision ordre d'Allah subhanahu wa ta'al mais dans ce verset lève la tête en monothéisme sincère pour professer la religion selon la nature que Dieu originellement donnait aux hommes pas de modification dans la création d'Allah voilà la religion dans sa rectitude mais la plupart des hommes ne savent pas surat al-rum surat les byzantins verset 30 la religion réside dans la nature originelle des êtres humains la religion n'est pas un fait de civilisation que nous pouvons professer ou abandonner au fil du temps sinon elle ne serait pas dans la nature originelle c'est en cela que la religion est une loi pour l'homme il s'agit bien d'une loi qui ne prend pas toutefois la forme de celle de l'ébullition elle peut être contrecarrée pendant un certain laps de temps en professant l'athéisme mais comme on peut fermer les yeux pour ne pas voir le soleil ça veut dire c'est temporaire c'est le faux il reste toujours temporairement et en définitive à la fin c'est toujours le haq le vrai qui gagne mais ce défi est suivi d'un châtiment c'est à dire le défi de l'athéisme différent de celui que subit le contrevenant en législation divine ou terrestre il est défini par les lois historiques sur toute communauté ou nation voulant transformer la créature d'Allah subhanahu wa ta'al par exemple le verset coranique pour argumenter ça ils te demanderont de hâter le châtiment or Allah ne manque jamais à sa promesse et un jour auprès de ton Seigneur écrivez-vous à mille ans selon vos comptes surat al-haj verset 47 ainsi si l'homme se mettait à défier ou à contrecarrer les lois historiques qui prennent l'aspect des tendances il subira assez rapidement le châtiment de ces lois même la rapidité ne renvoie pas cependant à notre vie actuelle mais à ce dont parle le coran dans le verset précédent ça veut dire la rapidité ça peut même être mille ans le temps auprès d'Allah c'est pas le même temps que pour nous simples êtres humains lorsque les incroyants défient le prophète sallallahu alayhi wa alayhi et lui demandent au sujet du châtiment qu'il devrait subir le saint coran répond que le châtiment viendra car Allah le très haut tient ses promesses et un jour pour lui qu'il voue à mille ans de ce monde c'est ainsi que les lois historiques sur leur troisième forme sont des tendances objectives qui admettent qui admettent d'être contre carré à court terme celui-ci renvoyant également à la notion de durée dans le saint coran la religion et l'expression la plus évidente de ces troisièmes formes elle est une loi avant d'être une législation elle est un besoin fondamental de l'homme tout comme l'est la loi de la reproduction de l'espèce j'ai terminé ce sujet Inch'Allah Inch'Allah je vous reverrai très bientôt pour un autre sujet wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullah Sous-titres par Jérémy Diaz